Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. L'école va bel et bien reprendre lundi. La limite de déplacement sera levée le 3 mai. La réouverture de commerce, lieux culturels et terrasses est envisagée à la mi-mai, pas partout, pas avec certitude. Et le pic de la troisième vague semble derrière nous. Voilà les signes positifs envoyés hier par le gouvernement lors d'une nouvelle conférence de presse. Côté restrictions, pas de date pour la levée du couvre-feu et des contrôles renforcés aux frontières. Alors avec ce dernier ajustement, est-ce que l'exécutif a trouvé le bon équilibre ou est-ce qu'il va trop vite ? La troisième vague de l'épidémie de Covid reste en suspens à un niveau élevé. 30 000 cas positifs officiellement recensés chaque jour, 26 000 précisément hier. 6 000 malades en soins critiques et le taux d'incidence moyenne en France est de 330. Et si la vaccination semble avoir trouvé son rythme de croisière, les variants continuent d'inquiéter. Dernier en date sur la liste, le variant indien détecté en Belgique sur des étudiants passés par Roissy. Le déconfinement approche, le variant indien aussi. C'est le titre de cette émission. Ce soir, j'attends vos questions, SMS, Internet, réseaux sociaux, 4 invités, 4 femmes pour y répondre. Ève Roger, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Parisien Aujourd'hui en France, qui propose aujourd'hui une interview de Jean-Michel Blanquer, l'école, sujet clé. Swazic Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne. Et en duplex avec nous, Dominique Costagliola, épidémiologiste, directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique. Et Marie-Paul Keny, virologue, directrice de recherche à l'Inserm, Institut National de la Santé Publique et de la Recherche Médicale. Vous êtes également ancienne directrice générale adjointe de l'OMS. Bonsoir à toutes les quatre. Bonsoir. Ève Roger, le pic de la troisième vague semble derrière nous, dit Jean Castex. Est-ce que c'est ce que disent les chiffres ? Les chiffres disent qu'il y a une toute petite inflexion, une toute petite baisse, mais ce matin, à Santé Publique France, ils disaient attention, il faut rester prudent. Les chiffres la semaine dernière ont été un peu biaisés parce qu'il y a eu un jour férié, parce qu'il y a eu beaucoup moins de tests qu'avant. Donc ça veut dire qu'il y a moins de tests. Donc parfois, il peut y avoir une baisse. Moins de cas positifs. Voilà, c'est ça. Donc ils disent, pour l'instant, peut-être qu'on est en train de passer le pic, mais attendons encore quelques jours, voire quelques semaines. Jean Castex dit que ça baisse dans 80% des territoires en France. Oui, c'est vrai, ça baisse. C'est moins de 17%, je crois, sur l'ensemble de ces départements-là. C'est vrai qu'à Paris, il y a encore 7 départements au-dessus de 500. 500 de l'incidence, 500 pour 100 000, ce qui est quand même énormément. Je vous rappelle que le seuil d'alerte est... 250 ? Même 50. Le tout premier, puis un autre à 250, exact. C'est ça, il y a 39 départements entre 250 et 500. Et j'en ai trouvé un où il y a zéro, ce matin, en regardant. C'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon, zéro. Ça ne va pas beaucoup nous aider. Et globalement, le taux d'incidence moyen a plus de 300. Sois-y, Kéménère, ce qui a été annoncé hier, c'est une décision politique. Il faut tenir un calendrier qui avait été ébauché le 31 mars, au fond. Oui, évidemment. Et c'est surtout sur l'école qu'on le voit. C'est vraiment un sujet très politique. Ce n'est pas un sujet sanitaire. Et effectivement, il n'y a aucun indicateur qui permette aujourd'hui de dire qu'il faudrait ouvrir les écoles primaires et maternelles, puisque ce sera le cas à partir de lundi, et qu'il soit différent de ce qui a pu se passer avant ces vacances forcées, ces vacances organisées pour tout le monde en même temps. Donc, effectivement, il y a un calendrier optimiste qu'a donné le président de la République, parce qu'il sait que les Français ont besoin de respirer. On voit qu'il y a les facteurs sanitaires, et puis il y a aussi les facteurs psychologiques, sociaux. Puis cette fameuse acceptation par les Français, il sait bien qu'on est au bout du bout. On voit bien qu'il y a assez peu de contrôle aujourd'hui. Le couvre-feu est plutôt respecté. Les nés, les gens se sont quand même déplacés. Ils pouvaient, avec des enfants, il y avait une certaine souplesse, une certaine latitude. Et ça correspond à ce que l'Élysée ressent de l'état d'esprit des Français. C'est-à-dire qu'on n'est plus en mars 2020, les gens sont fatigués, ils se demandent quand on va se sortir enfin de ce tunnel interminable. Vous le disiez tout à l'heure en introduction, il y a l'inquiétude encore sur les nouveaux variants. Ce n'est plus le variant britannique, c'est les autres variants. Donc, on fait une synthèse à l'Élysée en se disant, voilà, on en est là. On donne des perspectives qui ne sont pas des perspectives très nettes, hormis pour l'école. On dit vers la mi-mai, peut-être, aux alentours. On est toujours dans beaucoup de conditionnels, beaucoup de précautions, mais on dit que ça va finir par se desserrer. C'est un peu ça l'idée. Ça ira mieux un jour. C'est un peu ça pour l'instant. Et on ouvre des fenêtres. Nous avons de vrais motifs d'espoir, disait également le Premier ministre hier, Jean Castex. Dominique Costagliola, est-ce que vous partagez cet optimisme de Jean Castex ? Ça dépend sur quel point. Sur le point de la situation, je ne vais pas répéter ce qui a été dit. C'est bizarre, il y a un écho. On vous entend parfaitement. Bon. Et donc, je pense qu'on va... On n'est pas sûr d'avoir dépassé le pic, notamment parce qu'on a eu beaucoup moins de baisse. La baisse des tests est plus importante que la baisse des tests. Alors, Dominique Costagliola, on vous entend avec difficulté. Je vais me tourner vers Marie-Paul Kenny et je reviens vers vous dans un instant. Est-ce qu'il était important, Marie-Paul Kenny, de donner des perspectives malgré ce constat épidémiologique qui n'est pas forcément idéal à l'heure actuelle ? Non, c'est sûr, ce n'est pas idéal. Moi, chez moi aussi, il y a du... Mais il faut donner une perspective, il faut voir jusqu'à quand on peut arriver à supporter ce qui est difficile, si on sait que ça va s'arrêter ou que ça va s'alléger. Et donc, ça, je pense qu'il fallait effectivement donner des dates, donner des avancées, tout en disant que si ça tournait mal, on reviendrait en arrière. Mais sur quoi se fonde, au fond, l'exécutif pour desserrer un temps soit peu ? On a dit que c'était relatif, mais desserrer un temps soit peu la contrainte, qu'est-ce qui lui permet de dire que ça va un peu mieux, qu'on a des signes d'espoir ? Parce que le nombre de cas à la place d'augmenter de façon exponentielle commence à stabiliser et baisser. On sait aussi que le nombre de malades hospitalisés, c'est un indicateur qui suit, qui est plus tard. Et après ça, les personnes en réanimation, ça suit encore plus tard. Donc, ça permet de penser que si les cas baissent, ça va ouvrir une fenêtre de respiration pour les hôpitaux et surtout pour les urgences. Dominique Costagliola, le R est juste en dessous 1, ce qui est signe malgré tout que l'épidémie est en train de régresser. Autrement dit, un patient infecté en infecte moins d'un, moins d'un autre. Il y a quand même quelques signes positifs. Ils ont s'adonnément plus. Pardon ? Ève Roger, sur ce R. Oui, le R est effectivement en train de passer sous les 1, donc on a compris maintenant, je pense que tout le monde a un peu préoccupé que quand ça passe sur l'1, ça veut dire que l'épidémie est en train de régresser. doucement, mais quand même en train de régresser. Et pour revenir à votre question sur quels sont les chiffres... Qu'est-ce qui fonde au fond cet optimisme ? Je ne pense pas que ce soit les indicateurs épidémiologiques qui fondent l'optimisme. C'est les moyens qu'on met à l'école, à la réouverture, pour dire, regardez, on se borde de partout. C'est-à-dire, ce dépistage massif, il est effectivement massif. 64 millions d'autotests commandés, c'est quand même énorme. Deux tests par semaine pour le personnel éducatif, un par semaine pour les lycées, un plus les tests salivaires pour les primaires et peut-être les collèges. Ça veut dire que les moyens qui sont mis, c'est ça qui fond l'optimisme. Ce n'est pas forcément les indicateurs. Et après, on peut imaginer que le gouvernement table sur quand même les beaux jours. On le voit aujourd'hui, il fait quand même assez bon. on rentre dans une période où peut-être ça peut avoir un impact. Donc ça, c'est quand même encore un indicateur qui peut aider à favoriser une baisse de l'épidémie. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a quelque chose autour de la responsabilité. C'est-à-dire, si on dit aux gens, attendez, peut-être mi-mai, on va pouvoir déconfiner, commencer à déconfiner, mais il faut se tenir à carreau. Moi, je pense que ça peut quand même avoir de l'impact. Ce type de message. Si on reste un instant sur les indicateurs, les services de réanimation, les chiffres pour les soins critiques restent très élevés. On a encore des services de réanimation qui sont saturés. Il y a autour de 6 000. On est autour de 6 000. Et c'est vrai qu'au mois de novembre, le président disait, pour déconfiner, il faut qu'on soit à 5 000 contaminations par jour et 2 500 à 3 000 personnes en réanimation. Donc là, on est au double. Donc ça baisse, mais c'est de l'ordre de moins 4 %, je crois, par rapport à la semaine dernière. Donc il faut attendre. Et puis peut-être que doucement, ça va diminuer, mais ça va être très doucement. On l'a vu, la baisse, elle est quand même de fois moins rapide qu'au mois de novembre. Mais là, c'est à cause du variant anglais. Marie-Paul Keny, est-ce qu'on mesure déjà l'effet des mesures de restriction qui ont été prises tout au long du mois d'avril ? Est-ce qu'on peut dire qu'elles marchent ? Alors, effectivement, décrues deux fois moins rapides qu'en novembre. Néanmoins, ces mesures font effet. On ne vous entend pas. Souci de son, on a des soucis avec les duplexes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va lancer le premier reportage au fil de l'épidémie. On a pris des habitudes. En principe, le son marche. Ça fait partie des habitudes. Mais les habitudes, c'est la conférence de presse le jeudi soir et le lendemain matin et le lendemain après-midi. La synthèse danser dans l'air. La voilà, la synthèse des propos de Jean Castex avec Julien Lenay et Christophe Roquet. C'est sa première conférence de presse depuis le mois de mars. Revoilà donc Jean Castex pour une prise de parole attendue dans la perspective d'un déconfinement d'ici peu. Hier, comme à son habitude, le Premier ministre a commencé par faire le point sur la situation sanitaire. Le pic de la troisième vague semble donc derrière nous et la baisse de la pression épidémique est engagée. Une amélioration, mais les chiffres de ces derniers jours restent à un niveau élevé. Plus de 30 000 nouveaux cas toutes les 24 heures et environ 6 000 malades en réanimation. Quoi qu'il en soit, l'exécutif va desserrer l'étau prochainement en mettant fin à la règle des 10 km pour se déplacer. Valable à partir du 3 mai, première étape d'un retour à une vie presque normale. Nous pourrons lever les contraintes de déplacement en journée et envisager, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire, un nouveau train de réouverture autour de la mi-mai qui pourrait commencer par les commerces, certaines activités culturelles et sportives et les terrasses. L'horizon se dégage un peu, même si le couvre-feu à 19h est maintenu jusqu'à nouvel ordre. Concernant l'école, le calendrier ne change pas. Retour en classe prévu lundi pour les maternelles et primaires. Ce jour-là, reprise à distance pour les collégiens et lycéens. Ils retrouveront leur établissement la semaine suivante en demi-jauche pour certains. Pour le gouvernement, scolarité rime avec priorité. C'est plus que raisonnable, c'est indispensable. Nous savons que les enfants ont besoin d'école. Je pense que l'ensemble de la société française l'a compris encore plus à l'occasion de cette crise sanitaire. On sait ce que ça signifie, priver les enfants d'école. Ça a aussi des conséquences non seulement éducatives, mais sanitaires, psychologiques. Donc l'école, c'est bon pour les enfants et notre société doit toujours avoir comme priorité les enfants, les adolescents, les jeunes. Parmi les nouveautés, l'annonce de 400 000 tests salivaires réalisés chaque semaine dans les écoles dès lundi. Le personnel éducatif s'interroge. Ça va être compliqué à réaliser, 400 000 tests. Actuellement, on en proposait avant les vacances, avant la fermeture des écoles, 300 000 et on arrivait à en faire 240 000. Le maximum qu'on a réussi à en faire par semaine, c'est 240 000. Proposer 400 000 tests la semaine prochaine alors qu'on est sur une semaine de reprise, que pour passer les tests, il faut obtenir les autorisations parentales. Donc ça va mettre quelques jours pour se mettre en place. On ne mettra pas en place des tests lundi ou mardi dans les écoles. Ce n'est pas possible. des doutes, il y en a aussi sur la vaccination. Un quart de la population adulte aura reçu une première dose d'ici à dimanche, soit 14 millions de personnes. Problème, ces craintes persistantes par rapport à AstraZeneca et la méfiance au moment de se faire piquer. On m'a dit que c'était le Pfizer. C'est ça ? Donc oui, je préfère. Ça aurait été AstraZeneca, je n'aurais pas fait honnêtement. j'ai déjà eu une thrombose à mon accouchement et non, celui-là m'aurait fait très peur. AstraZeneca, non, il n'aurait pas rien. Il avait peur. Alors, comment redonner confiance ? Hier, en évoquant le sujet, le ministre de la Santé a tenu à rassurer. On parle beaucoup, trop à mon avis, des personnes qui ne veulent pas de ce vaccin et pas assez des millions de Français qui sont déjà vaccinés en AstraZeneca. Plus de trois quarts des vaccins livrés à la France ont déjà été utilisés et encore aujourd'hui, près de 50 000 Français ont été vaccinés avec AstraZeneca. Demain en France, un quatrième vaccin sera disponible pour les plus de 55 ans, celui de Johnson & Johnson. Il a la confiance de l'Agence européenne des médicaments, le risque de caillots sanguins étant considéré comme très rare. Ève Roger, on le disait dès le début de cette émission, les écoles, c'est la clé. On parle des tests dans un instant. Le protocole sanitaire, il ne bouge quasiment pas. Non, il est très strict comme il était juste avant les vacances. Vous vous souvenez, le protocole sanitaire, l'essentiel, c'est un cas pour un cas, on ferme une classe. Et ce qui s'est passé avant les vacances, c'est vrai qu'on est passé de 3 000 à 11 000 classes fermées. Je rappelle quand même qu'en France, il y a 528 000 classes. Donc ça veut dire, ce n'est pas non plus une grande majorité, mais 11 000, ça paraît beaucoup. Alors, il y avait à la fois les fermetures de classes et puis les désorganisations parce qu'il y avait les enfants malades, mais il y avait les personnels d'éducation malades aussi. Ce qui fait qu'il y avait des profs absents, qu'on n'arrivait pas à remplacer, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué avant les vacances. Donc là, on recommence, donc il n'y a pas de raison que les écoles ne ferment pas, enfin certaines classes ne ferment pas, mais c'est vrai que ce système de thèse va pouvoir, alors c'est vrai que c'est important de dire, ce n'est pas pour dépister un à un chaque élève. Il y a 12 millions d'élèves en France, on ne va pas tous les dépister ni les 800 000 profs. c'est pour mesurer la circulation du variant du virus dans ce personnel de l'éducation nationale et dans les élèves. C'est-à-dire que c'est comme des coups de sonde qu'on fait à chaque fois dans les écoles pour essayer de voir, pour essayer de limiter les contaminations. Et je terminerai avec l'avis du conseil scientifique qui nous a dit si 75% des élèves font deux tests par semaine, on peut diviser par deux le nombre de contaminations. Dominique Costagliola, j'espère que la liaison est bonne avec vous. Qui peut oser dire qu'il y a un protocole sérieux dans les écoles primaires quand la distanciation est impossible ? Nous demande Karine dans le Vaucluse. Ce protocole sanitaire, et on détaille les tests, mais ce protocole sanitaire qui est quasiment inchangé à part un tout petit peu dans les collèges, qu'en dites-vous ? Eh bien, ça ne marche toujours pas. Juste, l'école, sujet clé, on l'a dit, est-ce que c'est la ligne blanquer au fond, Soisy-Keménère, qui l'a emportée dans cette histoire ? On sait à quel point Jean-Michel Blanquer tient au maintien de l'ouverture des écoles. Oui, alors, Jean-Michel Blanquer, ce qui est étonnant, c'est qu'il peut être critiqué à l'intérieur du gouvernement, justement, en disant qu'il n'a pas adapté assez vite le protocole scolaire. Mais son protocole, à lui, le protocole de Jean-Michel Blanquer, c'est le plus de personnes possible à l'école parce que c'est le plus important. Et on le voit, d'ailleurs, c'est des arguments qui sont repris maintenant par l'ensemble des membres du gouvernement, même par l'opposition. Enfin, l'opposition ne critique absolument pas l'ouverture des écoles à condition qu'il y ait un protocole sanitaire. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que finalement, l'enjeu éducatif, l'enjeu social, l'enjeu même psychologique était tellement important que c'était une fierté presque pour la France d'avoir maintenu cette exception française pendant des semaines et des semaines. Alors, on voit, ça a été un peu plus compliqué au mois d'avril. Mais là, l'idée, c'est vraiment, on recommence. Jean-Michel Blanquer a dit, il y aura peut-être des classes fermées, ce sera peut-être 1% des... On se préfère avoir à fermer 1% des classes que 100% des écoles. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'est que oui, il va y avoir des problèmes. C'est assumé, c'est un risque assumé. Il va y avoir effectivement des écoles qui vont fermer. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué aussi pour les parents des élèves de 4e et de 3e. Dans les 15 départements, le virus circule le plus parce que là, il y aura des demi-jauges. Et ce n'est pas tout à fait la même chose d'avoir un lycéen à moitié à la maison qui, lui, peut s'occuper plus facilement de ses affaires scolaires qu'un élève de 4e ou qu'un élève de 3e qui a le brevet en fin d'année. Mais c'est cet effort assumé. Il reste 10 semaines avant la fin des cours. Donc, ça va être 10 semaines un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que le plus d'élèves possible puissent être en contact à la fois avec leurs enseignants, avec l'éducation et puis aussi avec les autres élèves parce qu'on sait qu'il y a un problème de désocialisation des plus petits qui ont beaucoup souffert du premier confinement. C'est ça, la nouveauté. Demi-jauges en 4e et en 3e en collège dans 15 départements où l'épidémie circule le plus. Marie-Paul Keny, ces autotests, donc 2 par personnel de l'éducation, 1 par lycéen. Première question, comment ça marche ? Est-ce que c'est facile d'utilisation ? Est-ce que les lycéens vont pouvoir facilement s'en emparer ? Et question aussi sur leur fiabilité. Alors, je vous la pose à vous, Ève Roger. On n'y arrivera pas avec le duplex ce soir. D'abord, est-ce que c'est facile ? Comment ça marche ? Que ton signe, qu'on enfonce un peu moins profondément dans les narines ? Je suis allée en acheter cet après-midi à la pharmacie. Vous préparez l'émission, c'est parfait. Le pharmacien m'a expliqué comment vous allez... Donc déjà, il y a quand même un accompagnement. Donc c'est vrai que c'est un écouvillon qui est nasal et non pas de nasopharyngé. C'est-à-dire que c'est juste dans le nez à 3-4 centimètres. Il ne faut pas l'enfoncer trop. Le tourner pendant 15 secondes, m'a dit le pharmacien. Et ensuite, après, il y a une petite manip à faire. Et puis, c'est un peu... Je ne sais pas si vous connaissez un peu comme les tests de grossesse. Il y a une barre. C'est négatif de barre. Vous avez le virus. Donc je pense que c'est assez simple. Et c'est vrai qu'on reprend toujours les exemples étrangers pour dire en Allemagne, en Autriche, au Danemark, les élèves en font 3 par semaine. Il n'y a pas de raison que les petits Français n'y arrivent pas. Là, on leur laisse une semaine pour la première semaine dans les lycées, semaine de mise en place. Alors il y a des tutoriels. J'imagine que c'est des petites vidéos qu'on va diffuser dans les portables ou sur les écrans de télévision des lycées pour montrer effectivement comment ça marche. Et puis après, c'est vrai que là, il y a un petit flou. C'est-à-dire, après, une fois que tout le monde sera habitué, est-ce qu'ils le feront un peu chez eux et ensuite ils auront au lycée ou est-ce qu'ils vont le faire au lycée ? Je crois que Jean-Michel Banquer avait l'air de dire que c'était plutôt au lycée. Mais là, il va se poser un problème de qui va les encadrer. Normalement, c'est les médecins scolaires, les infirmières scolaires et puis les volontaires du personnel de l'éducation nationale. Et on risque de manquer de personnes. C'est possible. Fiable ou pas fiable ? Alors, justement, mon pharmacien, il avait marqué 99,5%. Donc, je lui ai dit c'est bizarre à la radio ce matin, j'ai entendu que ça allait de 60 à 90. Donc, il m'a dit ça dépend des marques. Je pense qu'effectivement, plus vous êtes symptomatique, plus c'est fiable. Moins vous êtes symptomatique et moins c'est fiable. Mais ça reste quand même autour de 60%. 60% pour les asymptomatiques. Pour les asymptomatiques. C'est ça. Question des cantines, Soisy-Keménère, Jean-Michel Blanquer tient l'ouverture. Il donne quand même un petit conseil aux familles à propos des cantines. Oui, alors l'idée, évidemment, c'est de dire aux parents si vous avez la possibilité de garder vos enfants à la maison, on sait que c'est le moment où on se contamine, où les enfants se contaminent. Ils sont les uns à côté des autres. Évidemment, ils enlèvent leur masque pour déjeuner. Donc, c'est un moment à risque. En même temps, on se souvient de mars 2020 et des difficultés parce que certains enfants ne faisaient leur vrai, leur véritable repas de la journée qu'à la cantine. Donc, il y avait eu des distributions d'aides alimentaires assez importantes dans certains quartiers. On se souvient de Marseille, notamment, où il y avait eu des distributions de nourriture parce qu'il y avait cette difficulté des enfants ne mangeaient pas à leur faim en France en 2020. Donc, c'était resté comme une des images marquantes du premier confinement. Et donc, là, l'idée, c'est de dire la cantine, c'est un rôle aussi social. Ça permet aussi aux parents de travailler puisque ça leur évite de faire des allers-retours entre soit leur domicile, soit leur lieu de travail ou de s'organiser et l'école. Donc, l'idée, c'est de maintenir la cantine. Mais quand les parents peuvent, c'est presque un geste civique quand il y a des moments où ils ne travaillent pas, d'aller chercher leurs enfants et de les ramener à la maison. Mais l'idée, encore une fois, c'est de comprendre que l'école est au cœur finalement de la société et que finalement, les enjeux sont très complexes et finalement, presque les plus importants qu'on puisse avoir aujourd'hui, c'est l'avenir, l'éducation et encore une fois, il y a des enjeux sociaux qui ont été repérés par le gouvernement. Et on parlera des jeunes notamment tout à l'heure. Cette ligne-là, rouvrir les écoles à tout prix, est-ce qu'elle a fait débat au sein du gouvernement ? Non, ça ne fait plus débat aujourd'hui. Alors, il y a eu des discussions avant ce confinement. C'est-à-dire qu'il y avait certains ministres qui commençaient à dire « Jean-Michel Blanquer, tiens, le président le suit, mais il serait peut-être temps de regarder ce qui se passe dans les écoles. On a le variant britannique, on voit bien qu'on n'est plus tout à fait dans la même situation que celle qu'on pouvait être auparavant. Donc, il faut faire quelque chose. » Donc, certains ministres poussaient un petit peu en disant « là, il va falloir dire quelque chose ». Et ça a été fait. C'était une proposition de Valérie Pécresse, d'ailleurs de l'opposition, la présidente de la région des Hauts-de-France qui, pour la première, avait mis sur la table cette idée de « on regroupe toutes les vacances et puis pourquoi pas un peu de distanciel, comme on dit, c'est-à-dire de cours à domicile avant les vacances et pourquoi pas un peu ». Elle a été suivie. Normalement, c'est assez rare que le gouvernement reprenne... Il y a un dialogue avec l'opposition. Alors, ce n'est pas un dialogue, c'est plutôt... On a repris en tout cas une proposition qui avait été faite. Elle n'avait pas été rejetée immédiatement. Alors, d'habitude, quand il y a une proposition dans ce genre-là, on entend assez vite le gouvernement dire « non, mais elle n'y connaît rien ». Donc là, il y avait eu quand même une oreille parce qu'on savait que dans les écoles, ça commençait à se passer très bien et que peut-être que le coche des vacances de février avait été raté. Il y avait eu la même proposition pour les vacances de février qui n'avaient pas été suivies par le gouvernement. Donc là, ça a été suivi pour les vacances de Pâques. À propos de dialogue avec les élus, Ève Roger, on sait qu'il y a une question clé, c'est celle des capteurs de CO2 parce qu'une question clé, c'est l'aération des salles et les capteurs de CO2 permettent de maîtriser ça. Ils sont installés, les capteurs ? Les élus locaux s'en sont emparés que ce soit dans les écoles ? Chacun s'envoie la balle. Personne ne veut payer, en réalité. Je vous dis, il y a 528 000 classes, ça veut dire qu'il faut acheter 528 000 capteurs. Donc, on a entendu Jean-Michel Blanquer dire « c'est une très bonne idée, messieurs les maires et les collectivités locales puisqu'il y a aussi les départements et les régions, allez-y ». Puis, quand on interroge l'Association des maires de France en particulier, disent « aidez-nous à les acheter ». Donc, en gros, ça coûte 20 euros, le capteur. 20 euros, le capteur. 20 euros, voilà, c'est ça. Donc, je ne suis pas bonne en mathématiques. Je ne l'ai pas en tête non plus. Swazik et MNR, levé de la contrainte de déplacement le 3 mai, on envisage des réouvertures mi-mai, des commerces, terrasses, activités culturelles. Alors, on va détailler ça, rien de sûr et ce sera sans doute territorialisé. Il y a un sondage au DOXA qui dit qu'une bonne partie des Français, je pense qu'il va s'afficher à l'écran, ne croient pas à ce déconfinement ou à cette levée de restrictions. La confiance dans le gouvernement se joue maintenant, y compris pour les échéances à venir. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que les Français, ils ont en mémoire ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire qu'il y a eu un déconfinement politique choisi par Emmanuel Macron. On se souvient, son premier ministre de l'époque, Edouard Philippe, voulait aller moins vite. Certains s'inquiétaient. Et puis, Emmanuel Macron avait dit non, il est temps de libérer les Français. Donc, il avait choisi de libérer les Français. Et puis, ensuite, il y avait eu l'été où on avait pensé qu'on était sauvés. Et puis, on était repartis dans l'épidémie à l'automne. Donc là, les Français ont enregistré ces stop-and-go permanents. Tout le monde sait très bien que ça va être très compliqué de se sortir complètement de l'épidémie. Donc, déjà, il y a une difficulté à croire à des jours heureux, comme disait le président de la République l'année dernière. Ensuite, on voit bien que le vocabulaire du gouvernement, du chef de l'État et du gouvernement a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'à un moment, on nous disait d'ici 4 à 6 semaines, ça ira mieux. Donc, ça tombait à la mi-avril. C'est raté. On le voit bien. Ensuite, un président de la République qui dit à la mi-mai, on va pouvoir réouvrir. Et puis, là, on voit qu'il y a quelques membres du gouvernement. Bruno Le Maire qui dit que peut-être que le calendrier ne pourra pas être tenu. Ça, c'était il y a quelques jours. Ce matin, Roselyne Bachelot qui était interrogée sur RMC et qui était plus très claire sur mi-mai non plus en disant que finalement la date, qu'il ne fallait pas s'accrocher aux dates faciliter à maintenir cette date. Et puis, il y a un autre problème. C'est-à-dire que vous le disiez à l'instant, la levée des restrictions kilométriques intervient le 3 mai. Et on nous parle d'un déconfinement territorialisé. Comment on va faire ? Est-ce qu'on va ouvrir les terrasses à certains endroits ? Ce qui veut dire qu'on va avoir des déplacements de population pour bénéficier du déconfinement dans certaines régions. C'est un risque qui est pointé par le gouvernement. C'est une ministre qui était en Conseil de défense mercredi matin qui me disait qu'il y avait là un hiatus et qu'il allait falloir résoudre cette question. Alors peut-être que, pour l'instant, on voit bien quand on parle de territoire, pour l'instant, c'est vrai pour les collèges. C'est-à-dire 15 départements qui ne sont pas au même régime que les autres. Je vous propose un roulement de tambour. Je vais essayer de m'adresser à nos deux invités par Skype. Marie-Paul Keny, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends parfaitement et j'en suis ravi. Une question sur l'école. Petit retour en arrière. Est-ce que ces autotests qui vont être déployés massivement, 64 millions commandés, vont permettre une rentrée qui se passe bien dans les écoles et qui évite que les écoles soient des foyers de contamination majeurs ? Ça va surtout permettre de suivre ce qui se passe et de fermer le plus rapidement possible quand c'est nécessaire. Ça va aussi rassurer les enseignants. Donc, en fait, ça va quand même faciliter la rentrée, je pense. Est-ce qu'on les rouvre trop tôt, ces écoles, de votre point de vue ? C'est toujours trop tôt ou trop tard, mais je pense qu'effectivement, les enfants ont besoin de retourner à l'école et donc, les parents aussi, souvent pour les petits, ne savent pas trop comment faire pour les garder. Donc, avec les mesures et le fait qu'on va bien suivre et qu'on va effectivement fermer ponctuellement quand il y a un cas, je pense qu'on peut ouvrir avec certaines, disons, certaines sérénités, en tout cas. tentative également avec Dominique Costagliola. Est-ce que cette ouverture est prématurée de votre point de vue ? Est-ce que le protocole sanitaire qui est en place, demi-jauge dans les lycées, demi-jauge dans une toute petite partie des collèges et ces autotests, est-ce que ce protocole sanitaire donne des garanties de votre point de vue ? En tout cas, c'est certainement une avancée majeure. Il va falloir voir comment on peut mettre en œuvre finalement ce protocole, comment il est accepté parce que c'est un déterminant majeur de son efficacité, mais c'est quand même un changement de pied par rapport à la situation inverse avec une reconnaissance du fait que ça puisse être un endroit de contamination et qu'il faut du coup prendre des mesures qui visent à minimiser le risque et pouvoir mesurer régulièrement la positivité des personnels qui travaillent et des élèves est une bonne mesure. Endroit de contamination, en même temps, les écoles en Angleterre ont rouvert en mars. On n'a pas vu de flamber de l'épidémie. Est-ce qu'on sait que sait-on aujourd'hui des écoles comme foyers de contamination ? Que dit l'état de la science en quelque sorte ? Ce n'est pas un endroit où on se contamine plus que sur le lieu du travail par exemple, mais pas moins. Et dans une situation où le virus circule beaucoup, c'est un endroit où on est susceptible d'être exposé. et il y a des plages entières dans lesquelles c'est très difficile de respecter les mesures barrières. On a déjà évoqué la situation de la cantine. Évidemment, à la cantine, on ne peut pas avoir de masque. Donc, voilà, c'est sûr que c'est un lieu possible de contamination. Et dans la mesure où c'est important de garder les écoles ouvertes, c'est important d'avoir des mesures de réduction des risques. le fait de tester régulièrement les personnes et de pouvoir avoir le résultat rapidement et d'agir rapidement pour faire une éviction des gens qui sont positifs, temporaires bien sûr, eh bien, ça va contribuer à limiter le risque de contamination dans les écoles. – Ève Roger, sur la suite du calendrier, qu'est-ce qu'on sait ? Sur quoi on peut s'appuyer sur les terrasses, les lieux culturels et les commerces ? Qu'est-ce qui se dessine ? – Alors, ce qui se dessine, c'est quand même, on reste, malgré ce que disait Sozie Kéméliant tout à l'heure, on reste quand même autour de la mi-mai, il y a quand même une espèce d'espoir. Et ce matin, Roselyne Bachaud disait « Dans quelques jours, le président devrait prendre la parole ». Donc on imagine, enfin, peut-être, je m'avance un peu, mais moi, je n'imagine pas que le président de la République pourrait se déjuger par rapport à la mi-mai. Ce qui est possible, c'est qu'on ouvre, mais très peu, et c'est-à-dire, effectivement, qu'on ouvre surtout les terrasses, peut-être, dans quelques départements où l'incidence est le moins élevée. C'est le cas dans le Finistère, dans l'Élande, Pyrénées-Atlantique, puisque je crois que la territorialisation est départementale. Donc il y en a quelques-uns comme ça, peut-être. Et puis sur les jauges dans les parties culturelles, on pourrait ouvrir, peut-être, le premier état de la jauge dans les cinémas, les théâtres, c'est 35% de la jauge. Donc on peut imaginer que dans ces départements-là, on pourrait ouvrir les cinémas à 35% de la jauge. Comment c'est, en tout cas ? Quitte après, parce qu'après il a dit, en fonction de la situation épidémiologique, on passera à la deuxième étape, puis à la troisième étape. Mais à la première étape, moi je vois mal, mais peut-être je me trompe, que le président ne tienne pas parole. Madame la rédactrice en chef du service politique de Marianne, est-ce que le président de la République va troncher et intervenir dans les jours à venir ? Alors, ce que disent ceux qui ont pu échanger avec lui tout récemment, c'est qu'on est dans une jauge, pour le coup, entre 6 jours et 10 jours. Donc en fonction des indicateurs sanitaires, parce que même si la décision n'est pas prise en fonction des indicateurs sanitaires, si vous avez des alertes de scientifiques d'ici 3-4 jours en disant, attention, ce que vous expliquez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de tests pendant le confinement, si on voit que les gens revenant chez eux après des vacances, etc., enfin, même les premiers résultats de ce qui va se passer dans les écoles, voilà, il va attendre quand même d'avoir ce tableau-là avant de s'exprimer parce qu'il n'y aurait rien de pire, évidemment, que d'être déjugé 3-4 jours plus tard. Donc, effectivement, il a besoin, d'ailleurs, c'est par hasard, si Jean Castex annonce ce demi-presque, pas tout à fait, déconfinement jeudi soir, s'il y avait eu des excellentes nouvelles à annoncer, ça aurait été le président de la République. On voit bien comment les tâches sont, c'est le partage des tâches qui est fait entre l'optimisme et puis la difficulté depuis déjà quelques mois. Donc, quand il aura des bonnes nouvelles à annoncer, le président de la République viendra. Donc, voilà. C'est la seule certitude. S'il parle, c'est que ce sont des bonnes nouvelles. C'est que ce sont des bonnes nouvelles, c'est noté. Marie-Paul Chieny, puisqu'on fait le choix de rouvrir les écoles, est-ce qu'il faut vacciner les enseignants plus massivement qu'aujourd'hui ? Pour l'instant, c'est ouvert aux plus de 55 ans. Est-ce que choix d'ouvrir les écoles égale choix de réserver plus de places de vaccins aux enseignants ? Alors, la stratégie pour le moment utilisée de vaccination est la stratégie de protéger les personnes qui sont plus à même de faire un Covid sévère dû à leur âge ou des maladies sous-jacentes. Et donc, jusqu'à présent, on a effectivement descendu en fonction de l'âge. Alors, certains enseignants ont déjà pu être immunisés, mais si on commence à dire si je suis enseignant, je passe devant, si j'ai 25 ans, je passe devant quelqu'un qui a 50 ans. Après ça, je viendrai avec une autre profession qui dira, mais moi et moi et moi et moi. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est accélérer la vaccination pour que le plus vite possible, on arrive à descendre l'âge des vaccinés. Et je pense qu'on va bientôt être en mesure de le faire puisque le nombre de doses de vaccins qui arrivent commence à être plus important. Donc, ce que j'espère surtout, c'est que plus vite possible, les enseignants comme les autres personnes du même âge pourront être vaccinés. Il n'y a pas de raison, en clair, de changer la stratégie vaccinale. Je reviens sur les autotests. Le conseil scientifique dit pour qu'ils aient du sens, il faut que trois quarts des personnes concernées s'en emparent. Pourquoi ce chiffre ? Voilà, il faut que 75% des lycéens et personnels dans un lycée s'en emparent pour que l'expérience soit positive. Alors ça, je pense qu'il faudrait vous demander à Dominique Castagliola qui est plus statisticienne que moi. On va le faire tout de suite, madame Castagliola. 75% de personnes doivent s'emparer de l'autotest pour qu'il soit significatif. En fait, dans ces circonstances où on fait des tests répétés dans un lieu défini comme les écoles, on montre que la mesure a un impact important sur la circulation du virus et la baisse des contaminations à partir du moment où il y a un certain niveau d'adhésion à la mesure. Bien sûr, si personne ne la prend, vous imaginez bien qu'elle n'a pas d'effet. Et ce seuil, finalement, d'efficacité, 75%, ça permet de réduire de moitié le risque au sein des écoles. Et c'est pour ça que ce chiffre a été retenu par les membres du Conseil scientifique. Alors, venons-en aux variants. En cette fin avril, deux motifs d'inquiétude à propos des variants. Ce qui se passe dans la Creuse est le variant indien. Juliette Perrault, L'Asloge et Labère Il est depuis hier l'objet de toutes les attentions. L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, un lieu de brassage par lequel ont transité ces derniers jours une vingtaine d'étudiants en provenance d'Inde. Tous ont été détectés positifs au variant indien, un double mutant qui serait particulièrement contagieux. Une nouvelle mutation du Covid-19 qui pourrait donc être d'ores et déjà présente sur le sol français, alors que dans le même temps les autorités sanitaires, ont les yeux rivés sur deux autres variants, sud-africains et brésiliens. Car si les deux souches représentent aujourd'hui moins de 5% des tests positifs criblés en France, dans certains départements comme la Creuse, elles gagnent dangereusement du terrain. Dans ce territoire, l'un des moins peuplés du pays, les deux variants représentent 33% des cas positifs. A Osans, un foyer de contamination a été détecté dans cet EHPAD. Une trentaine de résidents et 23 agents ont été contaminés, essentiellement par les variants sud-africains ou brésiliens. Quatre pensionnaires sont décédés, deux étaient pourtant vaccinés. Une situation qui inquiète les habitants de la commune. C'est un peu la psychose. Avant, on n'avait rien. On se moquait un peu des grandes villes. Et puis, on s'aperçoit qu'ils passent partout. Ce n'est pas rien. On était tranquille jusque-là et puis maintenant, on est passé du mauvais côté. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est aussi la question que se pose la mère du village. Car jusqu'ici, le département tout entier avait été relativement épargné par la pandémie. On a demandé à ce que tout le monde fasse attention. donc je ne vois pas trop ce qu'on peut faire de plus. Relayé simplement en disant que ce n'est pas parce qu'on a été épargné jusqu'alors que cela va continuer. Et peut-être est-ce la cause quelque part de ce... Pas forcément de ce cluster mais du fait que la creuse augmente d'un seul coup. En quelques semaines, le taux d'incidence a plus que doublé jusqu'à atteindre 169 cas pour 100 000 habitants. En cause, la présence de deux clusters qui rapportaient à la faible population ont fait grimper les chiffres. Les pattes d'osance d'abord, mais aussi un centre de formation où 8 personnes ont été testées positives. qui a fait le point par rapport au cluster. Actuellement, on aurait 8 personnes. Le cluster s'est déclenché dans le sud du département et a impliqué un des formateurs du centre de formation pour adultes qui faisait une formation dans ce lieu-là. C'est le formateur lui-même qui a donné l'alerte. Une surprise pour le directeur adjoint qui a dû réagir très rapidement. Le port du masque a été respecté et les distances aussi. Tout s'est fait dans les règles de l'art. Donc, à partir de là, on dresse, comme je vous l'ai dit, la liste des gens qui étaient en présence à ce moment-là. On la communique à l'ARS et après, l'ARS se retourne vers eux et met en place les tests nécessaires. En l'occurrence, des tests assez poussés puisqu'effectivement, il fallait déceler s'il y avait des variants ou pas. A la délégation départementale de l'ARS justement, c'est une course contre la montre qui se joue depuis plusieurs jours. Maintenant, on a 30. Il y a deux nouveaux pour l'instant. 30. D'accord. Donc, 30 résidents sur 61. Ce variant V2V3 est 2,6 fois plus transmissible que le variant que la souche d'origine, d'où toutes les actions qui sont mises en place par nous, par l'ARS et par les autres partenaires, Assurance Manadie notamment, pour contacter toutes les personnes concernées, s'assurer qu'elles ont bien les mesures d'isolement en tête, qu'elles les ont bien comprises, qu'elles ont les moyens matériels aussi de respecter l'isolement, si elles ont besoin de soins, etc. Donc, tout est mis en oeuvre pour vraiment donner toutes ces informations le plus vite possible et s'assurer que les personnes respectent bien l'isolement. Des variants dont il faut se méfier même si la campagne de vaccination avance. En Creuse, un quart des habitants a déjà reçu une dose de vaccin mais l'ARS rappelle que même vaccinés, le risque de contamination n'est pas totalement exclu. Rêve Roger, question téléspectateurs pour vous. Les variants indiens et sud-africains sont-ils en train de prendre la place du variant anglais ? Question de Raymond dans les Alpes de Haute-Provence. La réponse est non. Le variant anglais ne cesse d'augmenter. Donc, ça veut dire que le variant anglais est très fort et c'est un avantage comparatif. Il est tellement contagieux qu'il ne laisse pas les autres prendre la place. Donc, pour l'instant, le variant anglais est dominateur dans la bataille des variants. 83% des tests étudiés. 82,3 exactement. 82,3. 4,2 pour le sud-africain et le brésilien. L'indien, pour l'instant, on en a zéro sur le territoire métropolitain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, et là, je ne veux inquiéter personne, mais au fur et à mesure où la vaccination va avancer, ça veut dire qu'on sera vacciné, le variant anglais va perdre de son pouvoir. Et quand le variant anglais va perdre de son pouvoir, peut-être que ceux qui échappent au vaccin, à l'immunité vaccinale, peuvent monter peut-être en puissance. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Avant de s'inquiéter, Marie-Paul Chieny, peut-être regarder le côté positif. On parle des variants brésiliens et sud-africains en s'inquiétant de leur montée en puissance depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, ils sont contenus. Pour le moment, ils sont contenus. Et sur les territoires où, en fait, il y a eu une lutte, si on peut dire, entre les deux, il semble effectivement bien, comme ça a été dit, que c'est le variant B.1.1.1.7, donc le botanique qui a gagné. Tout à fait, qui a gagné. Alors, on voit qu'effectivement, en Moselle, alors qu'il y avait beaucoup de... L'État était très important de variants sud-africains. C'est le Britannique qui a gagné. Et pour la Creuse, on voit d'ailleurs qu'après une augmentation du nombre de cas, j'ai regardé les dernières données d'aujourd'hui de Santé publique France, on voit clairement une décroissance. Alors, donc, c'est vrai qu'à un moment où toute la population sera vaccinée, on sera peut-être dans une autre situation, mais pour le moment, les nouvelles sont plutôt favorables. Pour qu'on comprenne bien cette course, c'est quoi ? Chaque variant est dans son couloir de nage et le variant britannique nage plus vite ? C'est ça l'idée ? Ça ne peut pas être ça, oui. Donc, il infecte plus de monde, il fait plus de touches que les autres. Dominique Costagliola, ce qui se passe dans la Creuse raconte quoi, au fond, de l'évolution de l'épidémie et de ce qui risque de se passer dans les semaines à venir ? Justement, ça raconte ce qui pourrait arriver dans une situation où on aurait augmenté l'immunité collective et ça pourrait du coup favoriser ce type de variant. Donc, c'est une question de course. Si on arrive à vacciner rapidement la population, on va quand même éviter majoritairement ce problème. Mais ça nous rappelle qu'une fois qu'on est vacciné, il faut quand même continuer à garder les mesures barrières pendant un certain temps pour éviter ce genre de situation. Mais il y a un moment où un virus n'a plus de variant, n'a plus de munition en quelque sorte. Est-ce que ça finit par s'épuiser à un moment ? Alors, il ne faut peut-être plus une question pour Marie-Paul. Alors, Marie-Paul Kenny. D'accord. Alors, tout dépend des virus. Alors, on voit par exemple que le virus de la grippe est capable, année après année, de faire d'autres variants, etc. Et puis quand il ne veut plus, il fait une pandémie et hop, là, on est repartout. Mais en fait, on a l'impression, ça reste encore à confirmer, que pour le SARS-CoV-2 qui a une limite dans ce qu'il arrive à générer comme variant. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a une convergence des mutations sur les variants et que, par exemple, le Brésilien et le Sud-Africain, indépendamment, sans s'être jamais croisés, ont évolué vers les mêmes mutations. Donc, si c'était le cas et on le souhaite, ça voudrait dire que le nombre de variants pourrait être fini. Ah ben, on voit là une bonne nouvelle. État de la science sur le variant indien. Donc, pas de variant indien à ce stade en France métropolitaine. Mais votre collègue Karine Lacombe disait cette semaine, il est probablement déjà là même si on ne l'a pas officiellement repéré. Est-ce que ce variant indien doit nous inquiéter plus particulièrement ? Marie-Paul Théry. Il n'a pas encore été confronté aux Britanniques. Alors, on espère que notre champion britannique va être plus fort que l'Indien. Il faut regarder. Alors, pour le moment, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce variant indien. On commence à savoir beaucoup de choses sur le britannique, pas mal aussi sur le sud-africain, un peu moins sur le brésilien. Sur l'Indien, on sait très peu, sauf qu'il est très contagieux. Mais savoir si la protection générée par les vaccins qu'on a maintenant va être faible ou très importante contre le variant indien, pour le moment, on ne le sait pas. Ce qu'on sait à propos des vaccins et des variants, c'est que le vaccin est efficace. Les vaccins sont efficaces contre les variants britanniques. Ça, c'est à peu près établi. Pour les autres variants, c'est plus douteux. Alors, ça dépend. Quand les personnes sont au pic de l'immunité, après avoir été vaccinées il y a peu de temps, dans les essais cliniques, par exemple, on voit quand même que les vaccins comme ceux de Pfizer-BioNTech, de Moderna ou de Janssen, protègent toujours contre le variant sud-africain qui semblerait être le plus préoccupant pour ça, même si la protection est plus faible que contre le variant britannique. Mais il faut bien penser aussi que ce qu'on a besoin de faire aussi avec la vaccination, c'est baisser le R, le fameux R. Et si on arrive à baisser le R, en fait, on va diminuer le nombre de gens qui vont être infectés. Et donc, la circulation du virus. Soazie Kemener, il y a cette phrase de Gérald Darmanin, il ne faudrait pas que la diffusion du variant réduise les efforts des Français à néant et réduise les efforts du gouvernement accessoirement à néant. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça que des décisions ont été prises de contrôler l'arrivée des passagers venant d'Inde, du Brésil, du Chili, d'Argentine, d'Afrique du Sud. C'est ce qui a été annoncé hier lors de la conférence de presse puisque Gérald Darmanin était présent. Alors, les oppositions trouvent que ça arrive bien tard parce qu'il y avait une pression déjà pour que... On sait que les vols ont été interrompus pendant un moment avec le Brésil mais il y a aussi la question des voyageurs en transit, etc. Et pourquoi il y a eu ce délai ? Il fallait un temps réglementaire de toute façon pour pouvoir mettre les choses en place parce qu'on voit que ça va être très contraignant. Il va y avoir des contrôles par les forces de l'ordre. Il va y avoir des nouvelles amendes qui vont être mises en place à 10 Gérald Darmanin entre 1 000 et 1 500 euros si on ne respecte pas les 10 jours pendant lesquels on doit s'enfermer dans un lieu qu'on donne, etc. Donc il fallait un temps pour mettre tout ça en place et puis il y avait aussi la volonté d'obtenir une harmonisation européenne qu'on n'a pas obtenue parce qu'il y a des recommandations de la Commission européenne pour ce qui est des vols en arrivant de pays à risque mais il n'y a pas vraiment... On voit que c'est très différent selon les pays. C'est un peu une cacophonie. Chacun fait un peu comme il veut. Donc là, la France a vu qu'il y avait une pression de l'opinion publique parce que les gens ne comprenaient pas que des vols continuent à arriver du Brésil et finalement avec simplement un test PCR et pas une quarantaine surveillée. Donc là, on va avoir des quarantaines surveillées ce qui n'était pas encore arrivé. Il y avait eu un débat pour une quarantaine surveillée mais pour les Français. Vous vous souvenez ? Et puis ça avait tourné en eau de boudin parce que finalement l'idée c'était de dire que les Français n'accepteraient pas cette restriction des libertés. Ça a pu être fait dans d'autres pays mais que ça ne passerait pas en France. Donc là, ça va être fait pour les voyageurs venant du Brésil ou d'Inde qui vont devoir rester au même endroit pendant 10 jours contre les forces de l'ordre avec simplement le droit de sortir entre 10h et 12h pour éventuellement faire des courses et sinon ils resteront cloués de là où ils sont. C'est le volant sévérité de la conférence de presse d'hier avec, Ève Roger, des amendes de 1 500 euros. On n'est pas dans les 135 euros qui sont déjà une somme. C'est ce que Géraldard Margnin a bien précisé qu'on passait de 135 fois 10. Donc c'est effectivement mais ça concerne effectivement très très peu de personnes parce que je crois que des vols en provenant du Brésil on naviguait entre 50 et 200 personnes par jour. L'Inde ce n'est pas énorme non plus donc ça va concerner peu de monde donc la sévérité ne va pas être contre-productive. Dominique Costagliola on peut contrôler l'entrée la diffusion de variants sur le territoire avec des mesures comme celles qui seront en place à partir de demain des contrôles stricts aux frontières ? On peut la ralentir pas totalement la contrôler mais à nouveau on peut réduire la diffusion mais si on parle des variants brésiliens ou sud-africains par exemple ils sont déjà sur notre territoire et sur le variant indien même si on ne l'a pas détecté c'est aussi possible mais avec les mesures on va quand même limiter l'arrivée de ces variants et donc du coup si jamais il devait devenir meilleur entre guillemets que le variant anglais il mettrait plus de temps finalement à faire cette domination Alors on parlait de vaccins Yves Roger il a été question lors de la conférence de presse hier d'AstraZeneca avec les arguments du ministre de la Santé disant on risque infiniment fois plus de faire des thromboses en traversant l'Atlantique en prenant en prenant l'avion qu'est-ce qui a raté dans la communication autour d'AstraZeneca Dans la pédagogie dans la pédagogie sans doute que moi je me souviens du moment où l'Allemagne a suspendu l'AstraZeneca et là c'est vrai qu'il y a une espèce de sidération c'est-à-dire si un pays comme l'Allemagne suspend s'inédier enfin on ne savait pas combien de temps l'AstraZeneca ça veut dire que c'est ça qui est très inquiétant donc après c'est vrai que le gouvernement français a été se retrouver coincé c'est-à-dire qu'il ne peut pas dire ben non moi je continue il ne se passe rien circuler il n'y a rien à voir et il a donc été obligé dans la foulée de suspendre aussi l'AstraZeneca donc il y a eu une espèce de tension et d'attention qui s'est portée sur ce vaccin-là alors que dans certains pays je ne sais pas si ça s'est moins senti ça s'est moins ressenti et donc effectivement quand tout le monde attendait l'avis de l'agence européenne du médicament et quand elle a dit finalement il n'y a pas de problème vous voyez il y a quelque chose qui provoque la confusion en tout cas donc après après moi je pense que c'est très difficile de remonter la pente pour moi il y a deux chiffres trois quarts des doses utilisées il y a deux chiffres contradictoires c'est-à-dire qu'il y a 70% des français dans un sondage ils disent qu'ils ne veulent pas de l'AstraZeneca et en même temps 70% des autres doses sont utilisées donc 70% c'est pas rien non plus ça veut dire les trois quarts des doses sont utilisées donc effectivement il y a à la fois le ressenti général le bruit qu'on entend et puis peut-être dans l'intimité du cabinet médical avec un médecin qui vous dit moi je l'ai fait je l'ai fait faire à ma femme et à mes enfants mais pas à mes enfants parce qu'ils n'ont pas encore 55 ans ça peut je l'ai fait faire à mes proches voilà c'est ça ça peut peut-être jouer en tout cas je pense que de mettre des people des personnalités ou même demain Jean-Michel Blanquer devant les caméras télévision je ne suis pas sûre que ça change beaucoup la donne c'est en projet en tout cas une campagne de communication autour d'AstraZeneca Oui mais alors ça ne se passe pas très bien c'est un article du Canard Enchaîné qui a dévoilé ça ensuite Gabriel Attal le porte-parole du gouvernement mercredi dit oui effectivement on envisage cette campagne de communication il y a un nom qui est sorti alors pas dans la bouche du porte-parole du gouvernement mais qui est sorti dans le Canard Enchaîné celui de la chanteuse Sheila et aujourd'hui cet après-midi il y a un communiqué de la chanteuse Sheila qui dit qu'elle trouve ça très bizarre de voir son nom lié à celui d'un laboratoire donc on a compris Sheila ça ne marchera pas mais on voit bien que là l'idée ça va être effectivement de montrer les biceps des ministres qui peuvent se faire vacciner donc on a déjà vu Jean Castex premier ministre se faire vacciner puisqu'il a 55 ans et demain ce sera donc Jean-Michel Blanquer alors je rejoins ce que disait Eve Roger c'est-à-dire que depuis le début avec l'AstraZeneca le gouvernement n'a pas su comment faire mais je pense qu'il n'a pas su comment communiquer autour de ce vaccin parce que depuis le début le gouvernement a énormément intégré l'idéologie des anti-vax depuis le début depuis le début depuis le moment où on sait qu'on va avoir des vaccins c'est-à-dire à la fin de l'année dernière au début du mois de novembre on apprend on a le fameux communiqué de Pfizer et donc l'idée c'est toujours le gouvernement essaie toujours de se mettre à la place des réticents et donc comme il y a eu effectivement cette décision allemande hop aussitôt on suit parce qu'on est obligé de suivre et là on voit bien que le fait qu'il y ait eu cette barrière d'âge à 55 ans même si à un moment comme au Royaume-Uni on disait aux gens vous pouvez vous faire vacciner à partir de 30 ans cette catégorie la sous-catégorie entre 30 et 55 ans aurait beaucoup de mal à retourner vers l'AstraZeneca en même temps on ne peut s'en sortir qu'avec l'AstraZeneca donc c'est tout c'est le piège infernal dans lequel se trouve le gouvernement et nous aussi du même coup Alors c'est les deux questions à Marie-Paul Keny comment convaincre quels arguments scientifiques quels mots utiliser pour convaincre d'utiliser AstraZeneca et est-ce qu'on peut s'en passer Alors on ne peut pas bien s'en passer enfin si on peut s'en passer mais il faut savoir que si on s'en passe la campagne de vaccination va durer beaucoup plus longtemps et on n'aura pas tous les adultes immunisés pendant l'été et ça ça a des conséquences sur les gens qui ne seront pas vaccinés et sur la société en son entièreté puisqu'en fait on compte quand même sur une vaccination très large pour être confiant que la société peut être ouverte la culture le sport l'économie etc. Donc en fait le fait que ce soit un frein à cet objectif est vraiment très détrimental alors que peut-on faire c'est vrai que c'est difficile surtout qu'avec AstraZeneca on a eu il y a eu tout le temps des petites nouvelles à droite à gauche on ne savait pas ça etc. Donc en fait ça donne une impression brouillée mais je crois qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette en disant que c'est un vaccin qui est efficace très efficace y compris chez les personnes âgées ceux qu'on ne savait pas au début c'est pour ça qu'au début on avait dit ah pas chez les personnes de plus de 65 donc c'est un vaccin très efficace qui a effectivement des problèmes d'effet secondaire qui sont très rares et qu'effectivement vivre est aussi un danger en fait quand je me lève le matin je prends un risque et donc que ce risque est nettement inférieur au moins pour les personnes disons de plus de 55 ans ou même plus jeunes que le risque que leur fait courir de la Covid-19 Alors il y a une autre vague qui inquiète c'est la vague psychiatrique selon Santé publique France 20% des français souffriraient d'un état dépressif le chiffre a doublé par rapport à avant la crise dégradation particulièrement marquée chez les jeunes je vous propose ce reportage au CHU de Rouen le nombre d'admissions en pédopsychiatrie a explosé depuis un an Aubry Perrault Emmanuel Bach et Michel Bouilly Bonjour Nina ça va cet après-midi ? Ces journées Nina les passe ici depuis 3 mois admise en pédopsychiatrie pour anorexie Alors comment tu te sens l'évolution depuis que t'es arrivée ? Je sens que ça a évolué mais pas beaucoup en fait Pas beaucoup ? J'ai l'impression que ça régresse en ce moment Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Il y en a qui me disent que je mange moins A 14 ans l'adolescente se bat contre des troubles alimentaires les confinements successifs l'isolement et l'angoisse de ne plus voir ses proches l'ont déstabilisé un malaise difficile à exprimer Nous en fait on sait pas trop où se placer parce que si on dit qu'on va mal peut-être qu'on nous répondra que les adultes aussi vont mal ou qu'il n'y a pas que nous ou tout le monde est dans le même cas mais je pense qu'on n'arrive pas suffisamment à comprendre les adolescents sur le fait qu'ils vont mal et que c'est plus pesant peut-être pour eux qu'un adulte je pourrais pas guérir entièrement ce qu'il y aurait le Covid Des cas comme celui de Nina Bonjour les filles Les garçons On va pouvoir faire un point Les équipes du CHU de Rouen en comptent trois fois plus que l'année dernière Quand les magasins ont ouvert et qu'elle a fait les courses avec sa mère elle s'est rendu compte qu'elle rentrait plus dans son jean et elle a voulu perdre du poids Au bout d'un moment elle est tombée dans un écran et je vois elle arriver plus à s'arrêter de perdre du poids Des adolescents bouleversés dans leur mode de vie diagnostiqués très tardivement On perd aussi beaucoup les alertes avec l'école en fait les infirmières scolaires les professeurs pouvaient alerter les parents quand ils détectaient quelque chose et là finalement c'est moins le cas soit parce qu'il y a du distanciel soit parce qu'avec les confinements on décolle Donc ils arrivent dans un état plus compliqué ? Plus compliqué et puis les prises en charge sont plus longues Des séjours plus longs pour tenter de réparer des blessures profondes Nickel Vas-y t'as arrêté juste pile poil Début mars cette adolescente de 15 ans que nous appellerons Axel a tenté de mettre fin à ses jours J'ai fait un vœu Pourquoi ? Parce que quand il se cassera le vœu se réalisera Ah oui Allez C'est de sortir du hôpital au plus vite Pour lui l'année 2020 a été dévastatrice C'est vraiment ce qui a chamboulé ma vie Déjà en décrochage scolaire il ne voit quasiment plus personne Les amis on les supprime et ma famille maintenant on les supprime à moitié parce que du coup je dois faire très attention avec eux ce qui implique c'est bête mais plus de câlins plus de bisous plus rien qu'on peut partager ensemble Axel trouve refuge dans les jeux vidéo jusqu'à ne faire plus que ça de ses journées jusqu'à sombrer et perdre le goût de la vie C'est sûr que dire qu'on termine sa vie à 15 ans volontairement entre guillemets c'est sûr que ça fait bizarre mais bon après quand tu sais que la vie elle est pourrie tu te dis au final c'est mieux que rien c'est mieux que de rester là et d'en avoir marre de la vie Axel Nina des jeunes en perte de repère ici le nombre d'entrées a explosé par rapport à l'année dernière l'équivalent d'un mois en seulement une semaine du jamais vu il y a le volet économique il y a le volet de la santé mais il y a aussi nos jeunes qu'on a un petit peu peut-être où on a peut-être banalisé les conséquences pour eux on ne s'est pas rendu compte de l'impact que ça avait pour eux où ils se sont sentis très culpabilisés aussi où ils ont pu avoir très peur aussi de transmettre à leurs proches cette vague là nous percute de plein fouet et je ne sais pas comment on va pouvoir tenir si on n'est pas soutenu un cri d'alerte de soignants qui peinent déjà à trouver des lits et la situation n'est pas prête de s'arranger selon ses équipes à Rouen les dégâts des deux derniers confinements devraient se répercuter sur les deux prochaines années Eve Roger question téléspectateurs pour vous Robin dans l'Indre quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la dégradation de l'état psychologique des français vous avez 4 heures vous avez quelques éléments de réponse en tout cas santé publique France fait un sondage régulier sur l'état des troubles anxieux et les états dépressifs et c'est vrai qu'on est passé à peu près de 15 à 30% aujourd'hui donc doublé donc ce qui apparaît je veux faire une dissertation donc ce qui apparaît c'est que les gens qui avaient des fragilités au départ la crise a accentué ces fragilités là donc c'est souvent des gens qui étaient dans une vulnérabilité une forme de précarité vous voyez l'enfant dont on vient d'entendre parler là il avait déjà un problème de décrochage scolaire donc en fait la crise accentue et met au jour les difficultés psychologiques alors après on a eu accès à un sondage sur les jeunes entre 16 et 28 ans et ce qui m'a frappée en réalité c'est à contrario ils sont 52% à avoir vécu bien voire très bien à la crise sanitaire alors que dans ma tête c'est vrai qu'on entend qu'on a l'impression que c'est plutôt une majorité qui l'ont mal vécu donc on est quand même plutôt même 58% sauf qu'il y a une différence entre les filles et les garçons et c'est ça qui m'a frappée c'est à dire que les femmes puis on reste 42 quand même voilà c'est ça différence fille-garçon c'est ça les jeunes femmes les jeunes filles ont plus souffert que les jeunes garçons alors il y a deux interprétations possibles la première c'est qu'elles osent plus le dire que les jeunes garçons je pense que c'est possible ou que les jeunes garçons peut-être moins que les filles se projettent dans l'avenir avec des idées anxieuses c'est possible que les garçons font moins ça que les jeunes filles alors après c'est vrai que ils souffrent tous de la même chose c'est à dire la première raison c'est l'absence de sociabilité c'est à dire se voir boire des verres se voir et puis après tout ce que vous imaginez les loisirs la culture le sport et Soazie Kemener c'est un sujet de santé publique c'est un sujet politique aussi Emmanuel Macron mis gros sur la jeunesse oui alors au début on se souvient de cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron ça c'était à l'automne dernier c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 c'est le moment où finalement les choses se renversent c'est à dire que pendant un moment on protège l'économie on protège ce que disait le médecin tout à l'heure on protège les français d'un point de vue sanitaire et puis tout d'un coup une fois que la marée est un peu descendue on a vu effectivement les dégâts et notamment les dégâts chez les jeunes alors au début on s'est dit que c'était des dégâts sociaux que c'était des problèmes économiques pardon c'est à dire on a pensé aux étudiants qui avaient perdu leur job qui avaient des difficultés on avait beaucoup de reportages à ce moment-là dans les Crous etc. sur la difficulté de s'en sortir matériellement et c'est après qu'on a vu arriver cette vague psychologique alors il y a eu d'abord on a pensé aux étudiants donc le président de la République a parlé de ce fameux chèque d'accompagnement psychologique pour les étudiants trois séances de 45 minutes qui ne prend pas tellement pour 30 euros voilà donc ça c'était la première étape et ensuite on a commencé à se rendre compte qu'il y avait aussi des dégâts dans les tranches d'âge chez les plus jeunes et donc il y a eu effectivement ces séances de psy qui ont été proposées tout récemment c'était à la mi-avril par le président de la République mais c'est vrai que c'est un gros enjeu alors c'est pas un enjeu électoral premier parce que c'est pas les jeunes qui votent par exemple à la présidentielle je parle pour ceux qui ont plus de 18 ans évidemment c'est pas eux qui votent à la présidentielle mais c'est plutôt les plus âgés mais n'empêche que c'est leurs parents leurs grands-parents et qui a une conscience d'une jeunesse qui pouvait s'arrêter trois mois mais qui est en train de s'arrêter dans ses projets dans tous ses projets d'avenir pour un an et puis il y a aussi une autre difficulté c'est que on a encore été frappé aujourd'hui on verra si c'est un attentat ou pas mais en tout cas c'est la génération attentat c'est la génération climat la génération sanitaire enfin épidémie ça commence à faire beaucoup Rambouillet où une fonctionnaire de police a été tuée au couteau par un homme le parquet antiterroriste est saisi nous en revenons avant question Pourquoi annoncer des dates s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir les tenir nous demande Joseph dans le Haut-Rhin Dominique Costagliola Je pense que ça c'est une des choses qui fait que les gens ont du mal à se projeter c'est qu'on n'a pas défini au fond les conditions qui permettraient que ce soit possible à cette date là quand on regarde le plan des confinements qui a été proposé au Royaume-Uni on a dit on fera telle et telle chose à peu près à cette date si on a atteint tel objectif et je pense que ça serait rassurant pour les gens qui sachent c'est quoi l'objectif et qui puissent voir si on se rapproche ça ça donnerait de l'espoir Objectif qui avait été chiffré lors du dernier confinement celui de la fin de l'année Comment expliquez-vous les contaminations alors que nous avons des masques du gel et que nous connaissons les gestes barrières nous demande Stéphane en Seine-et-Marne Marie-Paul Kenny On sait que beaucoup de contaminations se font par aérosols et donc les masques ne sont pas non plus étanches ils arrêtent un certain nombre de ces aérosols mais pas tout et donc quand les gens sont très serrés surtout en des endroits intérieurs où les aérosols restent en suspension longtemps les contaminations arrivent quand même aérosols c'est intéressant je me souviens qu'il y a un an on a fait que ce soit à la télévision ou à la radio des émissions pour savoir si le virus restait sur telle ou telle matière désormais ce dont on est sûr c'est que la contamination passe plus par aérosols que sur les surfaces oui je pense que ça c'est clair alors elle est possible par les surfaces c'est pour ça qu'il faut continuer à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique d'ailleurs entre parenthèses ça a aussi arrêté beaucoup d'autres maladies surtout pour les enfants et les personnes âgées donc il faut continuer mais on voit quand même que les aérosols semblent être une cause importante est-ce bien raisonnable de rouvrir les écoles le 26 avril si c'est pour que l'épidémie reparte de plus belle demande Enzo dans l'essai on a essayé de répondre au début de l'émission mais c'est vrai que avec toutes les bien sûr que l'épidémie va sans doute reprendre un peu mais on a quand même mis en place des mesures pour éviter qu'elles reprennent beaucoup Alors pour ceux qui auraient raté le début d'émission et ce qu'on a dit sur les variants quelle différence y a-t-il entre les différents variants lesquels sont les plus contagieux les plus dangereux nous demande Mamadou dans l'heure Marie-Paul Kenny Alors celui qui a l'air d'être le plus contagieux pour le moment pour autant qu'on puisse le voir c'est le variant britannique parmi ceux qui sont présents sur le sol français Alors pour ceux qui sont les plus qui nous donnent le plus de soucis pour ce qui est de l'efficacité des vaccins par contre ce serait plutôt le sud-africain et dans une moindre mesure le brésilien Voilà en rappelant que sur les tests analysés plus de 80% 82,3 disiez-vous Eve Roger c'est le variant britannique et que sud-africain-brésilien on est à 4 4,2 La Creuse est un département peu peuplé et pourtant ça s'embrase comment l'expliquer nous demande Gilbert dans l'Héros Dominique Costagliola alors on a donné des éléments de réponse tout à l'heure mais voilà pour ceux qui nous rejoindraient en route ça montre qu'il suffit d'un ou deux clusters là on a parlé de deux et puis ça peut contribuer dans une zone comme ça qui est relativement peu peuplée ça peut contribuer à changer beaucoup les chiffres il faut voir que c'est un département peu peuplé il n'y a pas beaucoup de gens dès qu'il y a deux endroits qui vont un peu plus exposer ça va changer totalement les chiffres sans que ce soit un nombre absolu qui soit très élevé donc voilà c'est juste mécanique des choses qui peuvent arriver à l'occasion d'une transmission plus concentrée dans un lieu de formation comme on a eu ou dans un EHPAD Georges dans le Morbihan nous demande face au variant indien sommes-nous vaccinés pour rien Marie-Paul Kenny alors d'abord j'espère bien que non et pour le moment on n'en sait rien il se peut il est possible que le vaccin soit aussi efficace contre l'Indien il est possible que ce soit comme avec le variant sud-africain et qui est une baisse de la protection mais une baisse de protection à un niveau quand même de 50% donc c'est quand même un vaccin efficace donc pour le moment je crois qu'il faut dire on ne le sait pas encore Un vaccin universel c'est envisageable à quelle échéance ? C'est l'affaire de 6 mois 2 ans 5 ans ? Alors comme on a dit il faut encore savoir si la variation de ce virus et le nombre de variants est finie si effectivement le virus est contraint parce que pour arriver à rester très infectieux etc il n'a que quelques possibilités de changer sa protéine Spike alors à ce moment-là on pourrait arriver dans une situation où avec un petit nombre de variations du vaccin mis ensemble on pourrait arriver à avoir un vaccin universel mais bien que les signes pourraient nous donner des indices qu'effectivement le nombre de variants va être limité on n'en est pas encore sûr et donc je ne pense pas qu'on peut parler d'un vaccin universel avant avant Je prends le message de Florence ce n'est pas une question mais j'ai eu ma première injection de vaccin AstraZeneca mardi aucun souci nous dit-elle il y a un vaccin qu'on n'a pas à nommer encore Evroger Johnson il arrive demain pour les plus de 55 ans c'est une seule dose et le public fléché c'est donc tous les plus de 55 ans mais particulièrement ceux qui sont vulnérables difficiles à atteindre comme les sans-abri par exemple parce que comme il n'y a qu'une seule dose on n'aura pas besoin d'aller les chercher pour la deuxième dose donc ils sont assez fléchés là et puis pour l'autre mer aussi Pourquoi ne pas fermer totalement les frontières pour un temps déterminé d'où nos bandes pascales dans le nord alors ça c'est une question très politique Soazie Kemener Oui et d'ailleurs depuis le début les frontières sont vraiment prises comme un objet politique par le gouvernement il y avait une volonté au début de ne pas fermer volonté sinon que ce soit fermé mais dans l'espace Schengen pas au niveau français donc là on sait bien de toute façon qu'il y a des déplacements ne serait-ce que les transfrontaliers qui se déplacent pour aller travailler tous les jours on sait bien on voit bien que même quand on décide de tout fermer il y a toujours des motifs familiaux impérieux des français il y a beaucoup de français qui vivent à l'étranger et qui reviennent en France donc c'est compliqué d'envisager de fermer totalement le territoire alors on voit bien que dans d'autres pays ça a pu être fait ça a été accepté par la population mais en France à partir du moment où on dirait mais vos proches qui vivent par exemple aux Etats-Unis au Royaume-Uni ne peuvent plus venir même en cas de motifs très très graves ce serait assez compliqué il nous reste très peu de temps il y aura-t-il suffisamment de vaccins lors du déconfinement pour éviter un nouveau reconfinement à l'automne nous demande Claudius Marie-Paul Kenny oui en principe on va avoir assez de vaccins alors sauf vraiment de mauvaises nouvelles et un problème majeur avec un des fournisseurs on devrait avoir assez de vaccins pour effectivement vacciner tous les adultes qui le souhaitent avant le début d'automne et le calendrier quel est-il maintenant Eve Roger pour les moins de 50 ans c'est à la mi-mai et puis après pour tous les adultes quel que soit leur âge c'est le mi-juin normalement et Marie-Paul Kenny une dernière question en un mot l'été est-ce que vous êtes optimiste est-ce que notre été ressemblera à peu près à un été normal je pense pas qu'il va être tout à fait normal mais je pense que il va être nettement mieux que notre hiver en tout cas je l'espère on va pouvoir être dehors dehors les aérosols se dissipent plus rapidement il y aura moins d'infections donc il faudra encore avoir des gestes barrières mais oui ce sera mieux on va espérer un peu c'est la fin de cette émission c'est dans l'air rediffusion ce soir 23h35 je vous retrouve avec plaisir demain bonne soirée sur France 5 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada